C'est un honneur pour moi d'ouvrir ce matin avec vous cette deuxième édition de la Conférence nationale humanitaire. C'est une conférence qui est très attendue par non seulement les professionnels de l'humanitaire, mais également par les pouvoirs publics français et par nos grands partenaires européens et onusiens. C'est vraiment un temps de réflexion à la fois sur les crises que nous connaissons aujourd'hui, qui ont la caractéristique d'être de plus en plus longue et de plus en plus complexe, avec un nombre de victimes toujours plus important. C'est vraiment une réflexion à la fois sur l'efficacité de l'aide humanitaire et sur les grandes évolutions en cours. Je suis très heureux qu'on puisse réunir tous les différents partenaires de cette mosaïque qu'est l'humanitaire, à la fois l'État et les États dans leurs rôles différents de soutien, mais aussi je trouvais très important de parler des forces d'intervention militaires par exemple, les NGO, la Croix-Rouge, le CICR, les Nations Unies, pour pouvoir réfléchir. Je trouve indispensable, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a plus de questions que de réponses, et donc c'est important d'avoir une compréhension commune, en tout cas, de ce qui est en train de se passer pour nous. Aujourd'hui, les humanitaires, y compris mon organisation urgentiste, doivent être capables de penser résilient, soutien aux populations, même dans une situation d'urgence. Ça, c'est vraiment l'élément central. Je suis convaincu que nous allons dans un monde, même si un monde très connecté, un monde où la distance se gère très différemment, le fait d'avoir une présence physique, dans la durée, avec les populations infectées, est totalement indispensable. Il faut créer le lien, pour comprendre, mais aussi pour être capable de pouvoir discuter et argumenter avec des groupes aussi compliqués que les talibans, ou le gouvernement afghan, pour prendre l'Afghanistan par exemple, ou la Syrie, etc. La France est une signataire des conventions de Genève, et c'est un État qui a depuis longtemps, vraiment à la pointe de sa politique, le respect du droit international humanitaire. Donc, dans ce sens-là, un partenaire très fort pour nous. On partage quand même une vision diplomatique du monde, mais aussi évidemment un soutien par rapport à l'action humanitaire neutre et indépendante. Et puis trois, on est spécifique, on a un travail très étroit avec la cellule de crise du département des affaires étrangères depuis longtemps. On l'a vu parce qu'il se trouve qu'on est sur les mêmes terrains d'opération. C'est aussi un moment pour les politiques de prendre des engagements. On a vu Laurent Fabius qui fait des déclarations, qui prend des engagements sur la sanctuarisation de tout ce qui est prévention des urgences et réduction des risques. Pour nous, ONG, par exemple, c'est un moment très important pour aussi faire connaître publiquement quelles peuvent être nos positions et nos recommandations aux politiques concernant la stratégie humanitaire. On a un suivi de ces engagements, que ce soit des engagements de fonds, comme notre combat commun pour augmenter la résilience dans les pays ou que ce soit aussi le rapprochement, justement, le partenariat global entre l'ensemble des acteurs et les pouvoirs publics. Et puis on a aussi maintenant des habitudes de travail qui font qu'en amont de chaque grand rendez-vous international, que ce soit à New York, à Genève ou à Bruxelles, on consulte les ONG, on leur rencontre après. Donc c'est vraiment un dialogue qui se nourrit à la fois d'actualité mais aussi de grands rendez-vous institutionnels. Et celui-là en fait partie. Du fond du cœur, mes chaleureux remerciements pour ce que vous êtes et ce que vous faites. Vous ne demandez pas de publicité sur vos actions. Vous n'êtes pas des femmes et des hommes qui recherchaient la lumière des projecteurs. Mais dans cette salle, à moitié éclairée, je vais vous dire que ce que vous faites est une action magnifique. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada